... Dans la deuxième moitié des années 90, Square, pas encore fusionné avec Enix, est incontestablement le développeur star de la PlayStation. Des titres comme Final Fantasy VII, Final Fantasy Tactics, Chrono Cross, Xenogears ou Parasite Eve sont devenus autant de jeux cultes sur la console 32-bits de Sony. Un peu moins connus que ses poids lourds, Vagrant Story est un autre chef-d'œuvre de Square sur cette machine et un jeu étonnant à plus d'un titre. Difficile de catégoriser Vagrant Story, tant ce jeu se situe à la croisée d'une multitude de genres. Le joueur vétéran saura repérer quelques-unes des influences du jeu de Square. Au nombre des ingrédients, on trouve évidemment une bonne louche de RPG et plus particulièrement de Dungeon Crawler. On retrouve donc un protagoniste livré à lui-même dans un des dalles souterrains au tracé labyrinthique, ne pouvant compter que sur le loot obtenu en cours de route. Par certains côtés, Vagrant Story rappelle également la structure des jeux de type Metroidvania, avec ses clés à obtenir et ses pouvoirs que l'on récupère après avoir éliminé un boss. Parfois, le jeu a un petit côté survival horror de par son ambiance oppressante et morbide. Certains puzzles, à base de plateformes mouvantes et de caisses à pousser, ne sont pas sans rappeler Light Crusader de Treasure sur Mega Drive. Enfin, il est indéniable que Diablo, ou plus généralement les roguelikes, ont été l'une des inspirations des développeurs. N'allez pas pour autant croire que Vagrant Story n'est qu'une bête copie de tous les jeux précités. Loin de proposer un plat pré-maché, le jeu de Square offre une expérience unique et apporte quantité de nouvelles idées dans l'assiette. L'une des particularités du titre est certainement la richesse de son système de combat. Celui-ci se déroule en semi-temps réel, un peu à la manière de Parasite Eve. En pressant une touche, le joueur gêne le temps et fait apparaître une sphère d'action qui représente la portée du personnage. Si un ennemi est à portée, le joueur peut alors choisir d'attaquer. Les dégâts sont localisés, les monstres possédant plus ou moins de résistance selon que l'on décide d'attaquer les bras, les jambes ou la tête. Plus le jeu avance, plus il devient vital de trouver les points faibles des monstres rencontrés. Le joueur devient rapidement capable d'assigner des compétences au bouton de sa manette. Lorsque le joueur attaque un ennemi, un symbole apparaît à l'écran. Si le joueur presse la bonne touche avec le bon timing, il déclenchera la compétence. Il peut s'agir d'une contre-attaque qui retourne à l'ennemi une partie des dégâts reçus, d'une attaque enchaînée et ainsi de suite. Maîtriser ses compétences et leur déclenchement sera bien vite nécessaire pour espérer survivre aux affrontements. Mais attention, car chaque action augmente le facteur de risque. Plus celui-ci est élevé, plus les attaques seront puissantes, mais plus elles auront un risque d'échouer. Se contenter de bourriner l'ennemi n'est donc pas forcément une stratégie viable. Une autre spécificité de Vagrant Story est sa gestion de l'équipement. Le joueur devra en effet apprendre à créer ses propres armes et armures et à sertir son équipement de gêne magique pour lui donner des effets élémentaires. Encore une fois, tout cela vient apporter de la profondeur au combat. Les monstres ayant des faiblesses spécifiques à certains éléments. Côté scénario, Vagrant Story propose une histoire intrigante à base de complots politiques, de sectes millénaristes, de sacrifices rituels et de cités maudites. Le joueur incarne Ashley Riot, membre d'une unité d'élite appelée Risk Breakers, envoyée par le Parlement à la poursuite de Sidney, le chef de la secte Mullen Camp. Sidney et ses Céides ont enlevé Joshua, le jeune fils du duc Bardora. Ashley a suivi la trace de Sidney jusqu'à Leamundis, une ville fantôme dévastée par un tremblement de terre 25 ans plus tôt. C'est dans les ruines de Leamundis que va s'aventurer Ashley, qui réalisera bien vite que la situation est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et que d'autres factions ont maille à partir avec Sidney. Vagrant Story représente un défi d'envergure pour Square, car la société a fait le choix de n'inclure que très peu de scènes en images de synthèse, pourtant sa marque de fabrique. L'histoire de Vagrant Story est principalement racontée par des scènes cinématiques utilisant le moteur du jeu. Le résultat s'avère plutôt réussi, même si ces séquences trahissent une influence de plus. Le style de mise en scène évoque en effet irrésistiblement Metal Gear Solid. La direction artistique de Vagrant Story fait une grande part du charme du jeu. Bon, certes, le caractère design est un peu spécial, avec ces jeunes hommes androgynes qui se promènent torse nu avec des shorts extra-larges, mais on s'y fait rapidement et il est indéniable que les deux personnages principaux du jeu, Ashley et Sidney, possèdent un charisme certain. Mais la vraie réussite se situe au niveau des décors, pour lesquels Square s'est inspiré de la ville de Saint-Emilion en Aquitaine. Vagrant Story a été conçu par Matsuno Yasumi, le créateur de la série Augur Battle et de Final Fantasy Tactics. Certains détails laissent d'ailleurs à penser que Vagrant Story prendrait place en Ivalis, le monde de Final Fantasy Tactics et Final Fantasy XII. Toutefois difficile de savoir s'il s'agit de simples clins d'œil destinés aux fans, ou la preuve d'une réelle continuité. Si Vagrant Story a un défaut, c'est bien sa durée de vie relativement courte, et les nombreuses questions laissées en suspens à la fin de l'aventure. Pour tenir les délais et pouvoir sortir le jeu avant que la PlayStation 2 ne supplante définitivement sa grande sœur, Square a en effet effectué de nombreuses coupes, ne laissant dans le jeu que la moitié du contenu prévu par Matsuno. A ce jour, Vagrant Story reste un titre unique dans la ludothèque de Square Enix. Le jeu de Matsuno Yasumi a fait l'objet de rééditions sur PSP et sur le PlayStation Network. Il serait donc dommage de rater cette occasion de descendre dans les tréfonds de Lea Mondis. Sous-titrage ST' 501